bon du coup c'est l'heure pour moi de découvrir le trailer de la saison 2 des hommes de pouvoir alors je ne suis pas fait spoil j'ai esquivé tout depuis hier je suis impatient évidemment de découvrir ça donc c'est parti bon du coup c'est parti pour la réaction déjà première image nous sommes sur notre cher sauron qui retourne au mode or qui est du coup la dernière image de la saison 1 donc c'est parti allons découvrir ce qu'ils vont nous proposer donc une minute 43 quand même donc c'est pas mal donc pour information je regarde du coup en version française donc on va découvrir c'est parti ah ouais nouvelle saison le 29 août bon du coup on va essayer de prendre point parfois donc déjà première étape nous avons notre cher sauron qui retourne du coup au mordor j'essaye de comprendre un petit peu tout parce que c'est très bizarre donc là on a d'orin qui parle derrière et il dit qu'il y a un mal ancien bon j'imagine qu'il parle sûrement du balrog de morgoth qui est au plus profond du coup de la moria à ce moment là mais là on retrouve du coup sauron donc ça ça va je pense être au tout début quand il revient du coup au mordor qui va devra affronter j'imagine adar ou quelque chose de ce type là alors ça par contre ça je n'arrive pas à expliquer qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est que cette créature j'ai pas un bébé ente mais il fait un peu peur pour que ce soit un bébé ente c'est vraiment une créature très très bizarre j'arrive pas à trouver une créature en terre du milieu qui pourrait ressembler à ça en tout cas pas à ma connaissance donc si vous avez des réponses bah n'hésitez pas mais ça ressemble plus à des j'ai pas des racines mais démarrer des formes des racines maléfiques quoi donc là on retrouve une trop chère galadriel elrond et d'autres elf est ce que ça serait pas les spectres des galgal en vrai est ce qu'on serait pas au galgal je sais pas en vrai en vrai devrait ce que ça serait pas ça donc là on a les nouveaux elfes hein avec des cheveux longs le retour des cheveux longs pour certains pas pour tous mais plutôt stylé et en vrai j'ai vraiment l'impression qu'on est dans les terres des galgal mais pourquoi ils seraient là-bas j'en ai aucune idée ou peut-être qu'ils sont retournés dans le nord enfin ça me paraît assez étrange je sais pas vu comme ça hein là on est une petite madame qui fait des incantations un peu chelou ça je n'ai aucune idée de où ça pourrait être peut-être au run peut-être au run on va découvrir du coup des nouveaux lieux des nouveaux pouvoirs etc enfin c'est peut-être les prêtresses tu vois c'est je vois que ça personnellement qui peut faire ce type de pouvoir à moins que ça soit le pouvoir des anneaux elf mais je vois pas pourquoi dans cette situation là ça par contre pour moi c'est clairement un ent donc là on est du côté alors on voit pas très bien du coup parce que je cache mais on voit du coup à droite on reconnaît le linden donc là où sont les scènes avec elrond et caladriel donc les arbres peut-être à cause du coup du fait que les elfes doivent partir dans la série bien les arbres revendiquent je sais pas leur terre ou je sais pas quoi enfin ça me paraît bizarre aussi réponses en poison donc encore une fois l'histoire du mitryl nous avons les orques les orques qui vont je pense aller en direction des régions pour aller récupérer les anneaux de pouvoir on retrouve notre cher qu'est les brimbor qu'est les brimbor toujours en tenue incroyable qui est toujours stupéfait de tout donc là il est en train de se dire ohlalala mais que se passe-t-il il y a une explosion nucléaire dans ma salle des forges je sais pas trop qu'est ce qui pourrait arriver une explosion je sais pas voilà ah ou peut-être peut-être une vision par rapport au fait du retour de sauron j'imagine parce que bon ça ça me fait penser un peu au du coup à d'attard qui arrive en mode je suis là je suis le prince je crois qu'il est là je crois qu'il est parmi nous depuis le début mais non ça ça doit être au tout début non qui vont dire mais il était parmi nous depuis le début c'était lui du coup là je pense que c'est la nouvelle forme de sauron donc il nous spoil direct j'imagine enfin ils le disent pas clairement mais on a quand même l'impression que bah c'est le même acteur donc ils lui ont juste mis une petite perruque et un style un peu elfique pour du coup passer outre les autres mais bon quand même là il faut y'a un effort y'a un effort des gens qui courent autour en mode c'est la désolation c'est la fin donc je pense que là on sera pendant une guerre où du coup sauron aura réussi son plan et à voir comment ça va se passer mais j'ai en fait j'ai peur que là il nous ait montré quasiment toute la saison c'est à dire que ça c'est genre la fin de la saison toi mais après ce n'est qu'une hypothèse là je pense qu'on retourne à ce que ça serait pas noumenor ça et est ce que ça serait pas du coup le la partie du coup ouest de la terre de noumenor avec andwinier donc là où vivent en fait les hommes qui sont plutôt du côté des valars et des elfes et du coup on pourrait avoir du coup j'imagine l'apparition du frère de des îles durs donc anarion en vrai je mets une petite pièce sur ça et ça débarque le 29 août aussi donc ça c'est intéressant de le savoir donc moi je pensais que ça allait arriver plus tard genre septembre octobre voire novembre finalement ça va et on est sur un 29 août donc il commence la promotion assez tardivement je trouve mais bon c'est bien comme ça au moins on a le temps c'est fin de l'été juste avant la rentrée donc c'est parfait on aura l'occasion de planifier un petit planning pour évidemment faire les soirées conseillers en terre du milieu comme il y a deux ans c'était très sympa on retrouve évidemment les petites chevauchées parce que voilà qu'est ce que ça serait pas une petite chevauchée avec Galadriel avec un petit slow motion là j'ai l'impression qu'on est dans les terres de c'est difficile à dire c'est difficile à dire c'est pas noumenor forcément il y a Elrond donc on est plus en terre du milieu peut-être que ils vont aller quérir de l'aide alors de l'aide où avec toutes ces montagnes mais j'imagine que c'est l'indon les montagnes bleues vous m'avez compris ça par contre j'ai pas compris une petite dame qui est sous l'eau qui va se faire bouffer par un poisson alors est ce qu'on a une théorie avec Tom Bombadil et le Fatih Tocalon là qui est une des histoires de Tom Bombadil si vous voulez je vous la raconterai évidemment mais ouais c'est fort probable peut-être que c'est Bédor peut-être que c'est une vision peut-être que Tom Bombadil va apparaître je ne sais pas ça me parait bizarre qu'on retourne avec des bêtes en terre du milieu sous-marine à voir dans quel contexte où ça on est forcément dans la grande mer Diza qui fait une tête assez spéciale le roi Dening qui est en train d'observer et nous avons un caillou qui tombe sur le pont avec des nains qui sont en train de courir parce que forcément le pont va se casser alors pourquoi est-ce que le balrog va vraiment se réveiller ah je sais pas en vrai j'ai l'impression qu'ils vont quand j'ai quand même une impression qu'ils vont réveiller le balrog je sais pas pourquoi il y aura un caillou qui tombe en vrai quelle serait la probabilité qu'un caillou tombe soit du coup les orques du mordor assiègent du coup bah du coup la Moria balance des cailloux et avec du coup ça crée des éboulements soit c'est ça soit c'est le balrog mais pour qu'il y ait un caillou qui tombe ici à ce moment là ou à moins à moins qu'ils ont creusé mais le problème c'est qu'ils creusent en dessous pas au dessus enfin à moins qu'ils creusent au dessus mais c'est un peu bizarre je sais pas trop je sais pas trop ok donc là on a trois images c'est assez rapide on a le retour d'Elendil Elendil qui est en mode laissez passer mon fils est de retour son fils va forcément revenir il est pas mort évidemment on a Galadriel Galadriel qui est dans une vision un peu dark rougeâtre vision de la mort évidemment comme d'habitude un petit orc alors les orques évidemment sont toujours magnifiques ils sont vraiment magnifiques là on reconnaît une petite catapulte donc ça serait bien un siège ça serait bien un siège je pense qu'on va avoir de belles batailles pour cette saison 2 la saison 1 voilà c'était plutôt une escarmouche là on est plutôt parti sur je pense peut-être pas des grosses batailles mais je pense qu'il va y avoir des bonnes batailles ok les ténèbres les lirons donc la petite aperçue de Numenor les trois anneaux elfes avec du coup Kilcalad, Galadriel et Elrond on retrouve l'arbre du début qui refleurit grâce du coup aux anneaux elfiques parce que voilà la puissance des anneaux surpasse du coup la fin des elfes classico et nous avons la forge des anneaux nains parce que là on peut voir que du coup le roi des nains va récupérer un des anneaux de pouvoir alors ce qui serait intéressant c'est que du coup Sauron va créer du coup ces anneaux et j'aimerais bien qu'il n'en donne pas que un aux nains mais qu'il en donne à d'autres clans nains et du coup qu'on puisse découvrir où sont un peu les avec leurs nains en terre de milieu enfin ce serait bien qu'ils prennent le temps d'expliquer un petit peu où ils sont et à qui il les donne parce que s'il en donne qu'un aux rois nains c'est un petit peu bizarre sachant que il y en a plusieurs quoi ok évidemment les petites cascades de notre rocher arrondir très hâte de le revoir en pleine action donc ils seront attaqués évidemment ils sont du côté de de Pellargir enfin c'est là où ils allaient du coup pour rebâtir une petite ville pour ceux qui ont fui les terres du Mordor et on retrouve notre rocher Isildur regardez il est là il n'est pas mort et oui 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 personne ne s'y attendait c'est vraiment du spoil à gogo il est de retour pour vous jouer un mauvais tour et on a un aigle on a un aigle alors en vrai il est stylé vous savez que quand j'ai fait cette scène la première fois là j'ai cru que c'était genre un x-wing qui arrivait avec le petit bruitage ça fait un peu x-wing oh mais tranquille là il a pris le trône on sait pas où est Tarmiriel elle a complètement disparu et là on a on a le nouveau roi de Numenor qui arrive clairement à dos d'aigle donc ça ne rigole pas il a la tenue il a une magnifique tenue un peu rouge avec son épée il arrive en mode c'est qu'il bosse c'est moi on retrouve j'ai oublié son nom c'est Théo Théo qui m'a l'air triste peut-être qu'Izzy merde j'ai peut-être fait une bêtise à cause de moi tout le monde est mort mais c'est pas grave c'est pas grave on fera mieux on fera mieux pour la prochaine fois on a du coup une petite image juste avant avec Izidur Izidur qui regarde le ciel en mode mais qu'est-ce qu'il se passe et les elfes les elfes ça je pense que c'est la ville d'Erigan tout simplement alors Erigan c'est la région et la ville c'est Austin et Dil dans la série ils ont simplifié ils ont mis du coup Erigan qui est à la fois la ville à la fois la région comme ça au moins pas de problème pas de complications même si ils auraient pu le faire parce que franchement ça ne coûte pas de pain et on peut voir un nombre incalculable de catapultes donc clairement les elfes vont prendre extrêmement cher alors comment on en est arrivé là ça c'est une bonne question ça va être compliqué ça va être compliqué quand on voit le nombre de boulet de canon qui arrive là 1,2,3,4,5,6,7 ça va être chaud s'ils se battent pendant une bonne nuit complète je pense qu'il va y avoir un massacre donc peut-être un rappel un petit peu de la bataille de Minas Tirith à ce moment là ça va peut-être se battre sur plusieurs niveaux niveau 1, niveau 2, niveau 3 jusqu'à ce qu'on verra on ne sait pas trop comment ça pourrait se finir alors on a Adar attendez Adar qui a du coup alors c'est plus le même acteur ça c'est un peu triste parce que l'acteur d'Adar était vachement bien on a l'impression qu'il a une tête un peu plus un peu plus moche encore peut-être qu'il se sera battu peut-être qu'il aura le visage brûlé pour montrer un petit peu du coup son changement mais non 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 les orcs de toute façon ils sont toujours sympas mais Adar a l'air d'être vivant à ce moment là est-ce qu'il sera vivant tout au cours de la saison 2 je ne sais pas en tout cas c'était un personnage quand même assez intéressant surtout sur ses origines comment il est arrivé là etc on retrouve notre magicien évidemment magicien bleu c'est pas Gandalf ça se voit c'est pas Gandalf donc nous sommes au run donc le run maintenant c'est des cailloux des petits cailloux avec une petite cloche et du coup des falaises alors ça par contre ça va être fâchant bien parce que du coup c'est une région qui n'est pas trop explorée déjà dans les films et c'est une région qui n'est pas trop explorée également dans les livres donc ils peuvent créer un nouveau nouvel univers entre guillemets mais du côté du run ils peuvent tenter des choses et ça c'est je trouve ça super intéressant évidemment on est toujours là avec notre petit étranger comme on le nomme jusqu'à maintenant qui est en train de toujours taper sur le sol toujours énervé on retrouve Diza non pas Diza Poppy qui est ici ah non c'est pas Poppy attendez c'est Nori Nori qui est enfin je pense que c'est Nori qui est en train de faire de l'accrobranche dans un désert avec une tornade je sais pas si c'est les meilleures conditions pour faire de l'accrobranche ou en tout cas se balander de liane en liane à voir comment ça se passe pour elle Gadriel qui est passé à l'arc et nous avons des gens qui sont pas ouf donc on va pas se battre en tout cas toujours une tenue assez badass ça fait plaisir là on a des petits orcs qui ont pris cher évidemment les orcs voilà des plus ils vont gagner ensuite ils vont se faire décimer on connait la chanson on a ensuite Elrond Elrond qui est je pense théorie théorie déjà est partie avant la bataille direction du coup le Linden et évidemment dans BFME la bataille pour l'attard du milieu vous savez il y a la cavalerie de Linden et bah tout simplement voilà il ramène la cavalerie il ramène la cavalerie bon c'est aussi la cavalerie de Fongcom mais je pense pas qu'il a créé Fongcom encore à ce moment là donc là il va arriver et ils vont tout déglingax ah attendez à moins que ça soit ah mais attendez non c'est des elfes ou pas ouais c'est des elfes que je dise pas de bêtises ça se trouve c'est nous ménors qui débarquent mais j'ai pas l'impression que ça soit nous ménors qui débarquent les anneaux attendez ça c'est qui ça c'est Kéli Brimbord ou pas attendez ah mais oui Kéli Brimbord il ah oui c'est vrai oui effectivement ils vont forger ensemble d'anneaux c'est à dire que ce petit elf là il va revenir il va réussir à reduper Kéli Brimbord pour refaire des anneaux de pouvoir ah ça va être merveilleux 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 en tout cas on peut voir les elfes assez badass qu'ils ont des cheveux longs le retour des cheveux longs ils ont arrêté les cheveux courts ça y est ils sont tous passés aux cheveux longs avec des petites tenues tranquilles petites armures en haut des petites tenues un peu plus ça donne des je sais pas comment on appelle ça je demande à Gael Thorne mais je sais pas des tuniques des trucs comme ça mais non c'est Sauron on s'y attendait toujours pas c'est fou encore non mais me dites pas que la saison 2 ça va être encore mais qui est Sauron où est Sauron oh mais attendez est-ce que ça serait pas un pouvoir maléfique de Sauron genre ça là ça ça c'est forcément une vision de Sauron c'est sûr ça je pense que c'est juste un flashback pour dire ok Sauron ça je pense qu'au vrai ça va être peut-être au tout début genre flashback de Sauron comment il est arrivé ici pourquoi il est arrivé sur Strado je pense qu'on aura peut-être enfin l'explication de pourquoi il est sur le radeau moi j'y crois j'y crois vraiment dur comme fer donc là c'est magnifique c'est tout beau et on a évidemment le seigneur des anneaux la nouvelle saison du coup 29 août bon écoutez bah moi personnellement je suis très content j'ai hâte du coup de découvrir ce qui nous attend donc là c'était vraiment je l'ai vu une fois je n'étais pas du tout fait de l'avant donc c'était réaction à chaud et là c'était juste je me refais du coup l'épisode pour vous dire ce que j'en pense donc ce sera une petite vidéo réaction est-ce qu'il y aura une analyse plus approfondie plus tard certainement je le ferai sûrement avec du coup les autres à voir comment ça se passe en tout cas merci d'avoir suivi n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du coup en description est-ce que vous êtes hype est-ce que pour ceux qui n'ont pas trop aimé la saison 1 est-ce que ça vous redonne envie pour regarder cette saison 2 est-ce que vous êtes curieux est-ce que ça vous a pas plu moi c'est surtout la petite bestieuse je sais pas trop à quoi m'attendre pourquoi il y aurait un pont qui s'écrache chez les nains non sinon j'ai pas vraiment d'autres questions peut-être le poisson mais est-ce que ça c'est une vision est-ce que c'est autre chose à voir pour l'instant ça reste mystérieux mais c'est mieux c'est mieux que ça reste mystérieux qu'on ait tout dans la bande d'annonces parce que sinon c'est dommage de se faire spoil allez je vous dis au revoir à bientôt et abonnez-vous et abonnez-vous